bonjour tout le monde dans ce cours on va parler un petit peu des ondes périodiques donc on a déjà vu les ondes progressives tout court pas périodiques par exemple une onde le long d'une corde par exemple donc on fait tout juste une perturbation comme ça tac et puis cette perturbation elle va elle est et se propage le long de cette corde mais dans le cas des ondes périodiques ou les ondes progressives périodiques on prend notre corde et on la perturbe pas une seule fois mais on continue à la faire bouger comme ça donc on la fait bouger de façon qui est régulière c'est à dire on ne fait pas ça et on s'arrête et ça nous tente et on fait ça et on arrête mais on fait ça de façon régulière tac 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 à intervalle de temps régulier et bien cet intervalle de temps régulier ça s'appelle la période donc j'ai dit j'ai dit le mot progressive donc le mot progressive pourquoi on utilise le mot progressive et bien dans ce cours qu'on traite ça parle exclusivement des ondes progressives c'est à dire que des ondes qui se déplacent dans l'espace parce qu'on a aussi les ondes stationnaires une ondes stationnaires c'est une ondes qui reste à sa place et ne se propage pas une ondes stationnaires donc ça c'est un autre cours c'est pour cette raison qu'on utilise ici les ondes le mot progressive donc si la perturbation se répète si la perturbation se répète donc ici c'est r bastion se répète donc ici c'est n si la perturbation se répète à intervalle de temps donc tps temps régulier donc on a une ondes qui est toujours périodique par exemple les ondes sonores donc il suffit juste d'imaginer par exemple que vous avez une guitare donc dans une guitare donc vous entendez un son qui est comme ça donc on voit bien ici donc donc il y a on ressent bien que la perturbation elle est périodique donc toutes les ondes sonores sont périodiques par exemple les ondes lumineuses sont aussi périodiques les ondes électromagnétiques désolé et l'onde et plus particulièrement l'onde lumineuse elle est périodique donc on va noter en note par t la période donc comment on peut définir la période Et bien c'est le temps nécessaire pour que l'onde retrouve sa configuration initiale initiale à un point donné donc où en gros c'est pour faire le tour complet donc si on voit ça en termes de de ce qu'on sent pas en termes d'onde et tout ça imaginez qu'une personne fait un tour par exemple bien il commence il peut commencer de ce point là et bien nous on déclenche notre chrono et bien quand il va faire un tour complet ça c'était qui est tout simplement la période mais on peut bien sûr déclencher le chrono à partir de ce point là par exemple et bien pour voir la période pour mesurer la période il faut arrêter le chrono ici donc ça c'est un tour donc c'est ça ce que je veux dire par un point donné par exemple donc une onde périodique on va la la représenter de cette façon par exemple et bien comme vous pouvez le voir elle est périodique par exemple ça c'est ça c'est donc si vous commencez ici tac donc ça c'était si vous commencez par exemple de là et bien ça c'était parce qu'on retrouve le même état de perturbation de perturbation donc après on va parler un petit peu de la fréquence donc on peut parler maintenant de la fréquence avant de donner des relations mathématiques donc comme vous pouvez le remarquer on n'a pas encore donné de relations mathématiques donc quand on parle de fréquence donc la fréquence en gros c'est tout simplement le nombre de tours par seconde donc vous pouvez utiliser ça dans un cours d'onde par exemple en mécanique aussi et dans pas mal de domaines la fréquence on a dit que c'est le nombre de tours par seconde imaginez par exemple cette même personne qui est là donc cette personne qui fait qui joue ici qui fait le tour imaginez que cette personne fait un tour un seul tour en 0,5 seconde donc moi ce que je veux c'est combien ? 2 tours par seconde donc puisqu'il a fait le tour en 0,5 seconde et bien il va faire 2 tours par seconde c'est à dire que ici la fréquence est égale à 2 secondes moins 1 et bien le secondes moins 1 on va dire donc en physique le seconde moins 1 ce sont des Hertz mais on parle de Hertz s'il vous plaît c'est pas c'est pas c'est pas dès que vous voyez le seconde moins 1 vous dites que c'est du Hertz non non si vous avez une onde qui est périodique donc le Hertz c'est un hommage au physicien allemand Hertz donc là ce 0,5 seconde c'est la période c'était parce qu'il a fait parce qu'il fait un tour en 0,5 seconde donc on peut dire que f est égal à 1 sur t donc si vous voulez déterminer la fréquence c'est tout simplement 1 sur t et d'ailleurs c'est ce qu'on a fait ici dans ce cas là on a fait 1 sur 0,5 qui est égal à 2 imaginez que par exemple il fait un tour en 0,25 seconde un seul tour moi je veux pour une seconde et bien une seconde bon il suffit juste de multiplier le 0, non oui oui donc moi je veux pour une seconde donc il fait un tour en 0,25 seconde moi je veux combien de tours en une seconde donc il s'agit d'une relation de 3 donc point d'interrogation multiplié par 0,25 égale à 1 donc ça implique que ce point d'interrogation est égal à 1 sur 0,25 donc qui est égal à 4 donc dans notre cas là c'est 4 4 Hertz et c'est évident donc c'est juste pour vous montrer pour vous donner une illustration du pourquoi la fréquence est égal à l'inverse de la période sachant que la période c'est en seconde merci pour votre attention voilà c'est à dire voilà e voilà donc et merci merci c'estーポ ורה